Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de comment faire des moules soi-même avec tout ce qu'on trouve normalement chez soi donc voilà, alors c'est pas des moules en silicone mais c'est un petit test que je vais faire donc une fois que je vous dirai que ça marche vous pourrez l'en faire voilà, du coup voilà, donc on aura besoin d'un récipient d'eau, de calche premier, de farine et de sel euh voilà, le sel c'est pour que ça se garde mieux en fait du coup voilà, donc on va mettre un petit peu de farine je sais pas un peu près comment mais un peu je vais déjà mettre ça, ça suffira on verra si je dois en rajouter ou pas donc voilà, moi j'ai mis ça pour l'instant on va mettre un petit peu de sel mettez-en quand même beaucoup hein parce que au moins on est sûr que ça se garde bien voilà, c'est que vous allez remuer et je vais rajouter un tout petit peu d'eau ok et voilà, les trucs que j'ai faits n'oubliez pas, il y a quelque chose à côté hein pour me suivre parce que les catastrophes que je peux faire et oui, les catastrophes, les catastrophes que j'ai faits ok, donc en vrai, je vais nettoyer après j'ai fait le plus gros puis bah, je vais remuer pas trop d'eau hein comme de la pâte à soleil en fait mais sauf qu'il dira moins d'eau parce que il faudra qu'il soit mou comme ce sera un moule je vais rajouter un petit peu d'eau cette fois-ci je vais faire très très attention voilà donc ça va faire un petit un petit peu bizarre ok, désolé si je vous montre ça je vais rajouter quand même un peu de sel pour que ça se garde bien parce que le jour je fais de la pâte à sel et elle a pourri hein parce qu'il y a eu oublié de mettre du sel oui, je vais en faire de la pâte à sel on entend sel moi, j'oublie de mettre du sel c'est incroyable oublié de mettre du sel je vais en faire de la pâte à sel là, du coup, là, il va falloir que je remette de la farine là, il va y avoir beaucoup trop d'eau, bien sûr bon, je vais en mettre encore un peu, beaucoup d'eau voilà, parce que là, je vais mettre forcément de la farine faut pas que ça soit comme ça on va dire, tout collant voilà, j'aurais dû faire ça avec ma cousine donc c'est pas grave en fait, il faut que ça aille comme quand on touche de la pâte fimo, tout simplement de la fimo donc après, au fur et à mesure, vous vous touchez comment on fait, etc là, c'est un peu bien collant par contre, après, soit vous mettez au four soit voilà soit, ben vous laissez sécher à l'air libre parce que ça séche à l'air libre voilà, bon je vais tout simplement enlever ça bien sûr ça se mange pas en jeu précise si jamais j'ai déjà vu un film, enfin, pas un film autour mais une personne dans une vidéo qui mangeait de la pâte comme ça voilà moi j'ai déjà goûté la pâte à crête enfin, ça va, c'est bon la pâte voilà, je sais pas je sais pas quelle goûte ça aille j'ai pas du tout envie de goûter bon là, vous voyez rien mais c'est juste en train parce que je suis en train de la tuer du coup, voilà en fait, il faut que je donne une pâte comme ça que du goûté en fait, parce que là, il y a beaucoup trop de farine en fait, là en fait, vous allez essayer comment dire ramener toute la farine comme ça voilà, donc si vous voulez bien avoir vous rajoutez de l'eau ok, là, j'ai rajouté un peu trop d'eau du coup, je vais rajouter un tout petit peu de farine et du sel parce que quand on rajoute de la farine forcément, on rajoute du sel je sais pas si vous avez déjà goûté de l'eau avec du sel j'ai jamais été à la mer enfin, si quand j'étais petite mais j'ai jamais bu la teuf parce que j'ai jamais goûté quel goût ça avait mais enfin j'ai déjà goûté de l'eau avec du sel enfin, bof ma cousine, elle aime bien ok, c'est bon c'est fait, là je pense que c'est bon donc, j'ai plus tard remué donc moi, je fais ça sur mon temps de fimo c'est pas grave parce que ça, c'est une fois c'est comme de la fimo en fait, si vous voulez faire des couleurs vous avez juste à rajouter de la peinture dedans mais moi, j'ai pas la peinture sur moi la peinture sur moi ah, non 8 aussi, j'avais oublié si vous voulez rajouter de la couleur c'est-à-dire, si vous voulez rajouter de la couleur on aura besoin de pastel tout simplement on aura besoin de pastel d'un récipient mais moi, je n'ai pas d'autres récipients bon, c'est pas grave je ferai carrément besoin voilà et, ben, on n'oblige pas donc, voilà alors, je vais vous montrer comment colorer mais attends pas que ça repose un petit peu voilà alors, attendez, j'ai juste ouvré ça donc, moi, par exemple, je vais colorer en un bleu, bleu très, 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 très un bleu comme ça voilà, du coup, je vais carrément verser un truc qui n'est pas pastel d'autre temps sinon, je pourrais faire avec la peinture mais ça fait plus tellement donc, moi, franchement, je préfère plus faire à la face tellement on va dire comme dans la fin là, j'ai coupé un petit bout dans le fait de côté puis, ben, je ne sais pas comment faire je vais faire fondre dans l'outil voilà puis, au fur et à mesure, je vais faire comme lui du coup, comme j'ai rajouté tout le reste d'eau je rajoute beaucoup de fonds bon bon voilà alors, moi, j'ai juste voilà j'ai envie de prendre d'autres comme un geste j'ai laissé ça comme ça je sais, cette vidéo va durer longtemps elle va durer neuf minutes mais bon bon, on a passé la pâte en jus c'est pas grave en mélangeant j'ai rajouté de l'eau bon c'est pas grave moi, si ça ne couleur pas bref parce que là, il faut un certain temps on va dire pour couler moi, je n'ai pas fait la bonne solution je l'avoue par contre, ça sent très bon ça sent très bon je vais vous montrer je vais vous montrer une fois que j'ai terminé de mettre le pastel parce que j'aurais dit déjà avant couper des bouts de pastel mais j'avais oublié il est plus bien là je ne peux qu'un petit bout bon, c'est ce petit bout il ne veut pas venir c'est pas grave bon, voilà ok maintenant que je m'en fiche, il est plein il est plein partout c'est pas grave je vais remuer remuer, remuer, remuer oui, remuer, pareil je vais devoir se racheter non, par contre ah ok, j'aurais dû mettre la peinture bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, j'en ai dans ma trousse vers plastique hop là un petit peu de bleu voilà, donc moi, je vous conseille de ne pas faire avec les mains parce que vos mains vont devenir toutes bleues et on ne sait jamais c'est ça comme ça bon, normalement, ça part c'est de la gouache bon, voilà donc j'ai mis de la peinture et donc on va mélanger tout ça ah, ok, ça fait rien allez, j'ai qu'à m'en prendre avec les mains moi, j'en ai marre donc là, c'est bon, là, ça colle pas du tout donc, du coup, je vais voilà, on vais récipient donc, ça colle pas du tout, hein, c'est ça qui est bien ça ne colle pas du tout comme de la simon donc, j'ai mélangé, je crois que ça me donne du bleu donc, ça frappe de clair, hein, cause de... moi, j'ai mon goût de pastel j'ai vu des choses là-dedans donc, ça colle du coup, bah, je vais remettre simplement de la farine ok, heureusement que j'ai pas encore pris ma douche je vais remettre un petit peu de peinture donc, vous allez aplatir donc, ça, je trouve que c'est bien pour faire des mains et puis, après, ça devient vraiment très, très bien ok donc, en fait, pour rajouter du bleu, vous l'aplatissez vous mettez... après, vous pouvez passer le moment là où je... enfin, je fais les ménages, hein, ils mettent le moment là cette vidéo, mais... elle sera très longue donc, vous mettez, hein... tu vois, ça bon et puis, voilà, tout simplement, vous allez refaire donc, après, là, c'est là, le moment où vous allez en avoir quand même ça veut dire ça veut dire mettre un petit peu plus, mais après voilà, donc, vous allez voir, hein ça va commencer à faire de plus d'un petit bleu ça commence à se coller voilà, ça commence à faire bleu voilà, ça s'est percé là où j'avais mis beaucoup de peinture voilà, donc, ça colle, bien sûr il y a un petit peu, c'est passé il y a un petit peu il y a un petit peu voilà, ça colle voilà, il y a un petit peu voilà, il y a un peu ça arrive à côté de moi et... voilà, j'aime pas... pour que la peinture elle fait creler la pâte c'est quoi ce truc c'est venu ah j'allais devenir bleu voilà c'est trop ce que bleu bon un peu que la farine le bleu bon regardez mes mains c'est quoi que ça non mais vous avez vu ça bon en fait là où il y a des moments un petit peu comme ça c'est pas grave je vais juste remettre un petit peu de farine parce que normalement ça ne doit pas être comme ça si après on n'arrivera pas à sortir une autre boule enfin oui une autre chose que on veut miguer donc voilà ça devient clair ça peut pas devenir foncé c'est moins très bas il faut mettre beaucoup de pâte bon ça va en fait normalement vous devez arriver à faire une boule sans que ça colle donc je vais prendre juste un petit boule mais normalement ça va coller quand on arrache un boule normalement ça colle donc vous arrivez à faire une boule comme la finie sinon vous rajoutez de la farine si vous n'arrivez pas à faire une boule comme de la finie vous rajoutez de la farine et voilà voilà ça marche donc je vais prendre un petit morceau alors je vais le remettre là bas voilà bon je vais reprendre un petit bout parce que là c'est non j'ai mis 7 minutes c'est vraiment mais vraiment extrêmement désolé j'aurais dû rajouter un tout petit déjeuner voilà bon 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 parfait bon ensuite je vais prendre ma bosse je vais prendre ma bosse je vais enfoncer ma bosse en intérieur je vais enfoncer ma bosse en intérieur je vais prendre ma bosse Après, vous l'étiez séché. Pour mouler, vous savez, en fait, il faut juste que je le mette. Pour mouler, vous prenez de taille d'emporté. Et quand vous voulez acheter de l'eau, la teinture redevient. Je vais prendre votre emporté pièce. On va faire la forme de l'emporté. L'intérieur, il faut que ce soit le creux. Vous pouvez vous éviter de faire dans un. Excusez-moi. Merci. 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 Pour cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.